C'est une intégrale d'une douzaine d'albums que j'ai enregistré depuis 1982. Ça valait la peine d'en faire quelque chose et j'ai demandé à Gilles Morciot de rejeter une oreille sur ce parcours-là pour voir ce qui l'intéressait lui, ce qui pouvait continuer à faire sens pour les gens aujourd'hui, vingt ou trente ans plus tard. Il a conçu une compile en trois parties, qui est une espèce de recréation. Donc Gilles a composé trois des chansons, puis il a fait les arrangements du disque aussi avec les musiciens qu'il a choisis. Ça nous tire un peu plus du côté de l'électropop que les albums précédents, mais en même temps, Gilles est quelqu'un qui a une culture classique. Il y a de temps en temps des traces de fugues néo-bachiennes qui traînent dans le fond des arrangements. Ça reste une musique inventive, disons, qui ne cherche pas nécessairement à plaire, qui ne cherche certainement pas à déplaire non plus, mais qui cherche toujours à surprendre et à séduire. Ça fait deux cent mille ans qu'on marche sur nos deux jambes depuis l'Afrique, dans les baskets du vieux patriarche qui part et chassent l'Amérique. Toutes les libertés publiques que nous avons acquises, nous l'avons fait en nous mettant ensemble et en marchant, et j'ai mis ça en parallèle avec cette espèce d'instrument de torture absurde qu'on appelle le marcheur dans les salles de vie, qui est de tapis roulant, où on marche sur place comme un hamster dans sa petite cage. Et je trouve ça tellement absurde d'avoir inventé une machine pour marcher sur place, alors qu'il suffit de faire le tour du quartier, il suffit de marcher. Voilà, c'est donc à la fois une chanson qui parle de grandes choses éternelles et de petites choses absurdes et de pourquoi on fait du sur place alors qu'on pourrait aller si loin et obtenir tant de choses si on marchait tous ensemble dans une certaine direction. Donc le remords c'est le regret d'avoir fait quelque chose, le regret c'est le regret de ne pas l'avoir fait, et je fais partie de ceux qui préfèrent avoir des remords que de regrets. Je suis peut-être dans l'inverse aussi, les chansons, ça vous permet aussi d'avoir des vies parallèles, de parler d'émotions ou de parler d'idées qui ne sont pas nécessairement celles que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une vie François ? Que chanter à fond les pavillons ? Comme s'y en avait la vie de François ? J'écris la chanson en pensant à François Béranger. C'est un des chanteurs que j'ai vraiment admiré quand j'ai commencé moi-même à chanter. Voilà, on s'est rencontrés, on a échangé quelques mails, il est mort deux ans après. C'était une façon de lui faire un clin d'œil au-delà du temps qui passe en parlant de l'éternité des papillons. Au départ de ses cheveux, ses cheveux dont on parlait, il y avait toute la sensualité de l'amour et il y avait toute la douleur de la maladie puisque lorsqu'on est soigné pour le cancer, on a les cheveux qui tombent. J'ai essayé de trouver les mots pour rendre hommage à cette histoire. « Rapport à mon succès d'estime, faut quelque chose de plus intime, un genre de repère d'animal, impassement. » J'ai roulé au Québec sur une autoroute qui s'appelait l'autoroute Félix Leclerc, qui est un des grands chanteurs de là-bas. Et je trouve ça magnifique d'avoir un pays qui donne le nom d'un chanteur à une autoroute. Et chez nous, à la mesure de mon audience, ce serait donc plutôt une impasse. Mais voilà, c'est en même temps un clin d'œil, une façon de se manquer de choix. Non, je ne rêve pas d'avoir une impasse à mon nom, mais si un jour quelque chose devrait apporter quelque chose, ça m'amuserait que ce soit une impasse. Symboliser l'amour par un cadenas, c'est-à-dire que lorsqu'on enferme, on ferme la clé, puis on jette la clé dans le fleuve pour toujours. C'est quelque chose de tellement absurde, je trouve. Au gris du Pont des Arts, un couple en Bermuda accrochait, c'est bizarre, un cadenas. Puis en gage d'amour et de fidélité, il jeta dans le cours d'eau la clé. Ça, ça me fait irrémédiablement penser à une satire de chasteté, qui quelque part est l'inverse de l'amour. C'est le paradoxe que lorsqu'il neige, les gens entendent être plus généreux par rapport au mondial. Alors qu'évidemment, pour eux, c'est une situation qui est beaucoup plus difficile à vivre quand on vit dehors et qui neige. Bien que je ne fasse pas mon âge, mesdames, messieurs, votre attention. Après toute une vie de chômage, j'arrive enfin à la pension. Les cheveux blanchis par l'ouvrage, dopés par mon hypertension. Je vais profiter des voyages et des prix de l'arrière-saison. Je dis que j'arrive à l'âge de la pension. C'est un petit peu en forme de clin d'œil. J'ai dit, je vais changer d'allocation, passer de l'allocation de chômage à des allocations de pension. Un des chiffres qui m'avait le plus choqué et qui est en partie à la base de mon engagement social et politique, c'était l'espérance de vie en fonction des catégories socio-professionnelles. Il y en voyait que pour les ouvriers du bâtiment, l'espérance de vie était 58 ans, alors que l'âge de la pension à l'époque était 65. Ça veut dire que la majorité d'entre eux payait toute leur vie une pension qui ne toucherait jamais. Il y a des petites fissures, des petites fissures, c'est sûr. Il y a des petites fissures, des petites plissures et nos commissures, des vomissures. Il y a des petites fissures au fond de nos chaussures, des morsures, des moisissures. Mais une chose est sûre, ces petites fissures sont des microfissures, je vous rassure. Alors, là, en Belgique on a le choix, entre les petites fissures des tunnels, les petites fissures des centrales et puis les petites fissures à l'intérieur même de la Belgique. Au départ, évidemment, il y a eu ces quelques événements concomitants d'avoir les plafonds des tunnels bruxellois qui nous sont tombés sur la figure et puis les micro-fissures dans les cubes des centrales qui avaient quand même finalement 18 ou 20 centimètres. Bref, la chanson est une déclinaison humoristique sur ces petites fissures qui nous habitent et nous pourrissent la vie. Mon papa, qui est aujourd'hui un très vieux monsieur, qui est au tournant de la non-antenne, se veut bientôt retourner d'où je viens. Il se trouve que cette idée de la mort, comme un retour avant la non-existence de la naissance, plutôt que comme une perte, est quelque chose d'intéressant. Parce que ça veut dire qu'on revient en pays de connaissances. Partagé. Il est rare qu'on arrive à 60 ans sans avoir vécu l'amour aussi sur le mode de la perte. C'est certainement une des séparations ou des blessures les plus fortes qu'on peut vivre, avec la mort évidemment. Mais c'est parfois encore pire lorsque la personne qui se sépare de vous est vivante, lorsque c'est un choix. Mais perdre son amour, perdre son amour. J'ai perdu la tête, j'ai perdu courage. Surtout avec les orangements de Gilles, je crois qu'on en a fait une chanson qui est plutôt drôle et tonique. Et c'est d'ailleurs, peut-être un des paris généraux de l'album, c'est d'avoir une thématique qui est plutôt crépusculaire, disons. Puisque je parle de ce qui m'entoure, donc je parle de l'âge qui vient, je parle de la pension, je parle des séparations, je parle de la mort. Et le sentiment qu'on sort de là avec quelque chose qui est de l'ordre de l'optimisme ou du plaisir ou de la sérénité, et pas quelque chose de l'ordre de l'angoisse et du mal-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !